Réveille-toi. Dans l'Europe, nos frontières sont ouvertes parce que nous souhaitons avoir le plus d'exportations, le plus de mondialisation possible. Et en France, pour le moment, nos frontières sont ouvertes, mais si un jour, nous décidons de pouvoir les fermer, je pense que c'est un droit que nous avons. Et donc, dans le monde, les gens peuvent choisir d'avoir les frontières ouvertes ou fermées. Dans l'Europe, nous avons des frontières ouvertes. Dans la France, nous souhaitons avoir le plus globalisation que nous pouvons, nous souhaitons avoir le plus grand exchange de gens que nous pouvons. Peut-être qu'il y a un jour, ça va changer, mais maintenant nous avons des frontières ouvertes. Alors aujourd'hui, je souhaiterais aller un petit peu dans la continuité de mes dernières vidéos, mais avant tout, je tenais à vous remercier pour les milliers de messages de soutien que j'ai eus. Donc, ça m'a fait vraiment très, très plaisir. J'ai reçu aussi quelques messages qui me disaient que je n'étais qu'une raciste. Donc, je souhaiterais vous dire ce que j'en pense, moi. Pourquoi je suis une raciste ? Parce que j'aime mon pays ? Parce que je souhaite conserver un pays laïque ? Parce que je suis contre une extrémisation religieuse ? Alors, si vous pensez que pour toutes ces raisons, je suis raciste, Eh bien, c'est que je le suis. Et je vais vous dire autre chose. J'en suis très fière. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a accueilli beaucoup de monde, qui a accueilli ma famille, qui en a accueilli bien d'autres. Une terre sur laquelle on pouvait espérer avoir une vie meilleure. Une terre sur laquelle il faisait bon vivre. Le problème, c'est que les choses ont changé. Comme je le disais, j'ai reçu des milliers de messages de soutien et des gens qui me disaient que j'avais un courage. Pas possible, parce que j'osais m'exprimer à visage découvert. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est « S'il n'y a pas de problème en France, pourquoi je n'oserais pas m'exprimer à visage découvert ? » Donc, d'autres personnes aussi m'ont dit que j'étais islamophobe. Donc, je trouve que ce terme est un tout petit peu trop utilisé à mauvais escient. Parce que quand on regarde un petit peu ce terme de plus près, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. On va décortiquer ce terme. Donc, il y a islam et phobie. Tout le monde sait ce que veut dire islam. Maintenant, parlons de la définition de phobie. La phobie, c'est une peur irrationnelle. Or, notre peur de l'islam n'est pas une peur irrationnelle. C'est une peur légitime. Nous voyons tous les jours ce qui se passe dans notre pays. Donc, il serait peut-être bien, comme je l'ai déjà dit, d'arrêter d'utiliser ce terme pour éviter les sujets qui fâchent. Quand je vois qu'une infirmière s'est fait tabasser dans son hôpital parce qu'elle a retiré le voile intégral à une femme qui était en train d'accoucher, c'est honteux. C'est important que tout le monde se rende compte qu'il y a un véritable souci dans notre pays, que nous ne sommes pas soutenus par notre gouvernement, que notre police n'est pas soutenue, que nos militaires ne sont pas soutenus et que le gouvernement nourrit au nez. Mais il va falloir qu'ils se méfient ces gens-là parce qu'à un moment donné, la situation, elle va se retourner contre eux. Le peuple est en train de gronder. Quand on voit que nos policiers ne peuvent pas aller où ils le souhaitent sous peur de se faire caillasser, c'est quand même grave. Les policiers devraient pouvoir circuler où bon leur semble. Quand on voit qu'à l'entrée des cités, il y a ce que j'appelle, moi, les milices wesh-wesh qui demandent les papiers d'identité des médecins pour les autoriser à rentrer dans la cité alors qu'eux refusent les contrôles d'identité, il y a quand même de quoi se poser des questions. Donc, moi, maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi le gouvernement accepte-t-il tous ces actes ? Je ne comprends pas. Quel intérêt y trouve-t-il ? Bon, on ne va pas se mettre à parler de M. Hollande parce que, bon, je dis M. Hollande, je ne l'appelle pas M. le Président parce que pour moi, ce n'est pas un président. Parce qu'un président qui vient nous dire je suis président de tout, mais responsable de rien et après, vous, vous l'Élysée, mais il y a de quoi flipper quand même. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'au gouvernement, ce soit le bordel après. Quand on voit qu'il n'est même pas capable de nous dire dans quel pays il se trouve, qu'il confond l'Égypte avec la Tunisie et qu'il nous trouve carrément le nom d'un nouveau pays. La Macédonie ! Il est trop fort ! Donc, partant de ce principe, je pense qu'aux alentours de 2030, je vais me présenter à la présidentielle. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France ? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Je n'appellerai même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas ? Ou que c'est les Français qui le refusent ? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements Européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains. La religion, en fait, tout, un peu de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'avoir les marocains, d'essayer des détournements de nationalité car ils ne seront jamais 100% Français. Ça, je peux vous l'assurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501